... Je suis venu sur l'invitation de Mme le recteur de l'Université de Tchèque, que je salue au passage, en compagnie de l'adjoint au gouverneur et des autorités de l'administration territoriale, visiter l'Université de Tchèque. Ce n'est pas à proprement parler pour faire l'état des lieux des chantiers, nous l'avons fait. Pour l'essentiel, la Tchèque, c'est des travaux dans le cadre du PGF-SUP et avec le ministre des Finances et du Budget, le ministre Ablaïd Aouda Diallo, nous avons libéré 2,9 milliards. C'était les fonds qu'il fallait pour terminer les chantiers de l'Université de Tchèque. Nous sommes aujourd'hui à un niveau où il fallait que je vienne discuter avec les autorités académiques pour leur faire le point sur l'avancée de leurs réflexions et de leurs travaux pour démarrer ces formations-là, voir quels sont les moyens disponibles, déjà dans le cadre du programme d'accompagnement des mesures pour l'orientation de l'ensemble des bacheliers dans les établissements publics parce que le gouvernement a libéré 4,6 milliards pour cela, voir selon les moyens qui sont disponibles comment mettre tout cela en œuvre. Il est prévu pour l'Université de Tchèque, la construction de chapiteaux, la réception de quelques bâtiments du PGF-SUP avec, s'il le faut, une réadaptation des projets pour, comme c'est le cas pour les amphis, pour mettre dans des bonnes conditions d'études des étudiants. Trois salles d'études et ils disent qu'ils avaient de bons résultats et ils se considéraient comme la deuxième UFR de santé à part l'Université de Dakar. C'est ça qu'ils ont dit et ils demandent qu'on leur livre maintenant dans le cadre du projet de l'extension de l'Université de Tchèque qui font plus de 30 salles de classe. Cela veut dire qu'on est parti de trois salles de classe et on a 30 salles de classe qui sont pratiquement terminées. On attend tout simplement la réception. Ils ont même dit qu'eux, ils considèrent qu'ils pouvaient même commencer mais c'est des problèmes administratifs. Mais nous avons souligné avec eux que d'ici deux semaines on va terminer et on va mettre à leur disposition ces salles. Et d'ici deux semaines, les étudiants qu'on vient d'orienter ne seront pas là. Cela veut dire que quand les étudiants nouvellement orientés arriveront à l'Université de Santé de l'Université de Tchèque, ils trouveront que les conditions actuelles sont 15 fois meilleures que les conditions précédentes en termes de salles de disponibilité, de salles d'études. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont eu que 130 étudiants de plus par rapport aux orientations de l'année dernière. Donc, vous voyez, ce qu'on a investi, ça va au-delà vraiment de ce que nous orientons. C'est tout simplement la construction par le président Macky Sall et son gouvernement d'une UFR de Santé à Tchèque, ce qui n'existait pas. Parce que quand on parle de deux salles, cela veut dire qu'il n'y avait pas d'UFR. Mais dans la procédure d'orientation, à la première vague d'orientation, on a orienté 40.300 étudiants. L'année dernière, à cette période, dans la première vague d'orientation, on en avait orienté moins de 25.000. Vous voyez déjà, rien que sur la première orientation, on a largement comblé le gap par rapport à nos objectifs. Déjà, rien que sur les premières orientations. Nous avons la maîtrise aujourd'hui des orientations et l'ensemble, d'ici 15 jours, l'ensemble des bacheliers, la procédure prenait sur un mois et demi, mais cette année, nous allons nous orienter sur 15 jours. Dans les 15 jours à venir, tous les bacheliers 2019 seront orientés dans les établissements publics, dans les établissements publics et les universités publics du Sénégal. Cette question est réglée. Le commission d'orientation l'a réglée. Maintenant, on est dans des procédures techniques d'orientation. Cette année, en termes de soutien budgétaire du gouvernement du Sénégal, additionnel du gouvernement du Sénégal à ses différents centres de oeuvres universitaires, on peut chiffrer ça à environ 5 milliards, ce qui est important dans un budget qui était autour de 32 milliards. Cette année, nous sommes à 37 milliards. Voilà un effort important qu'on a eu à faire, mais il faut considérer que le social dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas seulement le budget des centres des oeuvres universitaires, c'est aussi les bourses des étudiants. Et les étudiants, le gouvernement du Sénégal a payé l'année dernière pour les bourses des étudiants ici au Sénégal, 67 milliards. Ce qui veut dire 101 000 étudiants boursiers. Percevant entre 20 000 et 65 000. Et nous avons payé à tous les autres étudiants non boursiers à leur demande une aide de 100 000 francs. Et cette aide de 100 000 francs est calculée pour permettre à l'étudiant qui en bénéficie de pouvoir acheter les 60 tickets de déjeuner de dîner, les 30 tickets de petit déjeuner et de pouvoir payer 3 000 francs en cas d'épergement. Cela veut dire que même ceux qui ne sont pas boursiers, le gouvernement du Sénégal met à leur disposition les moyens pour prendre en charge et leur restauration et leur hébergement.